Je crois qu'on est tous d'accord que les nouvelles technologies ont et auront de plus en plus un impact sur nos institutions, sur la façon dont on va enseigner, sur la façon dont on va faire de la recherche et aussi dans la façon dont on va valoriser nos recherches. Alors j'aime bien reprendre un article qui m'avait fasciné à l'époque, publié d'un des Economists, qui disait au fond, qui était un peu alarmant sur le futur d'une institution des hautes écoles, en disant que la situation actuelle, en tout cas aux États-Unis, vous voyez une augmentation des taxes d'écolage de façon dramatique, j'ai juste rappelé ce chiffre, on est à plus de 1,2 trillion, donc ça veut dire 1000 milliards sont dédiés à l'heure actuelle, c'est la dette des étudiants aux USA, c'est la plus grande dette à l'heure actuelle aux États-Unis, c'est après les brimes, ce qu'on a vu récemment, qui était la base de la crise financière, je crois que c'est la deuxième crise financière potentiellement qui va éclater aux États-Unis. Donc je crois que le système d'une certaine manière de la formation tel qu'il est aux États-Unis est insoutenable sur le long terme. Donc l'économie disait que dans 15 ans, plus de la moitié des universités américaines auront fait faillite, feront faillite, donc c'est quand même quelque chose de relativement inquiétant, on dira. Et puis last but not least, lifelong learning, un besoin urgent de former les professionnels au travers de la vie, je crois qu'on en est tous très conscients. Donc de cette manière, ces changements-là, pour moi, remettent en question en fait même le principe même de l'université. Est-ce que ce sera les endroits où on fait de la recherche, où on enseigne, ou bien de façon provocative, est-ce qu'on va prendre une Google University ou d'autres choses aujourd'hui, si on veut probablement se former dans le domaine de l'intelligence artificielle, je pense que si Google ouvrait une faculté, elle aurait beaucoup de succès. Donc de savoir, c'est de savoir, de se dire, qu'est-ce qui va être, qu'est-ce qui a induit ce genre de choses. On dirait que ce megatrend, c'est ce qu'on a essayé de faire à l'EPFL, ce qui m'obsédait déjà en l'an 2000, c'est ce qu'on appelait Infonial Bio-Cognoconvergence, c'est la convergence entre les technologies et l'information, la nanotechnologie, la biotechnologie, les sciences cognitives. Donc il y a une convergence des disciplines qui crée en fait de nouveaux domaines. Et un exemple, c'était justement le déluge d'informations, le fameux big data, et notre capacité au travers d'algorithmes d'extraire de l'information significative, c'est de donner de la data mining, machine learning, artificial intelligence, tous ces buzzwords dont on parle, dont la presse parle, mais qui sont devenues une réalité pour nous. Et puis j'aime aussi donner cet exemple-là, il y a trois ans, j'ai eu la visite de quelqu'un qui s'appelle Eric Schmidt, qui est le chairman de Google, maintenant d'Alphabette, je m'appellerai toujours ce jour-là, où j'ai reçu un e-mail en me disant « I've heard a lot about your school, I'm in Switzerland, I would like to visit, do you have time for me ? » Alors j'ai dit « j'en trouverai ». Et puis j'ai passé l'après-midi avec lui, et ça m'a juste fasciné. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il venait là ? Il disait « on a des assez bons algorithmes, on regarde où sont formés les meilleurs étudiants dans les domaines qui nous intéressent. » Et on a identifié trois universités à l'époque, c'était Cambridge, l'ETHZ, l'école polytechnique fériale de Zurich, et celle de Lausanne. Et pendant le repas, après, on a passé le repas, et je lui ai dit « mais where do you see the future of Google ? » Et je me rappelle de tout ce qu'il m'a dit, il m'a dit « mobility », il m'a dit « lifestyles and education ». Et pour moi, ce dernier point, c'était quand même très frappant, de dire « voilà, vous aviez le CEO d'une des plus grandes, des plus puissantes économies, qui dit au fond, qui montre qu'au fond, et je lui disais pourquoi l'éducation, il disait parce qu'on a un tel besoin et que les universités ne peuvent pas former suffisamment de gens dont on a besoin. L'autre chose, l'autre pendant, qui était aussi intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez faire de la recherche en intelligence artificielle et autres, c'est probablement les meilleurs endroits où vous avez les meilleurs cerveaux. Et nous avons, en tant qu'université, de la peine à recruter dans ce domaine particulier des gens, puisque la compétitivité, l'accès aux données, ce n'est pas tellement le salaire, mais l'accès aux données, les gens qui font du big data vont où sont les données, elles sont dans ces grandes compagnies. Donc pour moi, ça, c'est un exemple, au fond, que l'élément recherche et formation, il est lié et en fait, il pose la question du futur de la situation. L'autre chose, et on en a parlé au travers de ça, c'est les Kaggle. Je disais, comment est-ce que vous recrutez les gens ? Et il m'a dit, une des meilleures choses, c'est les Kaggle. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous parlez sur les sites. Donc vous avez des choses qu'on vous propose, des algorithmes qu'on vous propose de résoudre, et puis vous allez obtenir des points, des Kaggle points. Peu importe, au fond, d'où vous venez, quelle université vous avez passé. Ce qui est important, c'est, est-ce que vous êtes un bon Kaggleur ? Et à ce qu'à l'époque, nous avions toujours dit, le diplôme, il correspond à quelque chose, d'accord ? C'est un curriculum qui est fait au travers de l'année qui vous donne un certain nombre de points. C'est au travers de la réputation de l'université qu'on dit, voilà, on croit à ce diplôme parce qu'il y a eu un certain passage, etc. Au fond, vous détruisez un peu le système en faisant ce Kaggle-là. Puis l'autre chose qui est intéressante, c'est aussi sur LinkedIn. LinkedIn a acheté deux grandes compagnies qui sont de facto dans l'éducation. Donc vous commencez à lier le curriculum avec la formation en dehors du cycle universitaire. Et je trouve ça absolument fascinant. C'est ce que j'ai appelé un peu l'ubérification des universités. Est-ce qu'on va passer, sauter cet intermédiaire ? Alors on dirait que c'est pour quelque chose. Alors pour ceux qui font de l'astrophysique, ce sera probablement toujours OK. Parce que je pense que c'est toujours ça que l'État, le secteur public, sera toujours là pour financer la recherche très fondamentale. Mais dans certains domaines, ça a déjà eu lieu dans l'histoire. À un moment, les Bell's Labs étaient au fond les endroits où tous les physiciens allaient. Aujourd'hui, lorsque vous faites de l'intérêt artificiel, vous allez essayer d'aller dans les GAFA. Et là, il va falloir redéfinir, au fond, cet équilibre entre les différentes choses. Donc, de toute manière, c'est un moment clé pour les universités qui doivent absolument repenser leur mode de fonctionnement, à mon avis. C'est ce qu'on essaie de faire à l'école polytechnique sur cette dernière décennie. Donc il faudra les adopter par rapport au développement technologique. qui sont... Alors, la première chose, je dirais, je me concentrerai aujourd'hui sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il faut repenser la formation au-delà de ce qu'on a pu appeler le 3 plus 2 plus 4, c'est-à-dire le Bachelor, Master, PhD, sur le principe de l'unicité du lieu et du temps, qui est un élément fondamental. On a toujours mis tous les gens dans un même auditoire parce que c'était convainient, parce que c'était facile de les mettre dans un même endroit et c'était pratique. Aujourd'hui, d'une certaine manière, on a moins besoin de cette unicité du lieu et peut-être même de cette unicité du temps. La dernière chose qui me semble aussi, on parle de la formation où on commence après les MOOCs, je veux dire, il y a quelques mots, de l'accepter. Ce qu'on ne voit pas, c'est au fond, le périmètre de recherche d'une institution change. Au fond, cette science collaborative, transdisciplinaire, elle impacte aussi les institutions. Vous verrez, il y a quelques exemples au fond où les gamers contribuent aujourd'hui à refaire de la recherche fondamentale. En domaine de la biotechnologie, puis sur la structure quaternale des protéines, mais aussi en astrophysique. C'est-à-dire que vous allez aller pour votre recherche au-delà des gens qui sont dans votre institution. Et ça, c'est un élément très neuf pour une université. La deuxième chose, c'est qu'on produit de la recherche disruptive, donc on va devoir créer ces écosystèmes d'innovation. Alors, quand on parle de la Silicon Valley, il y a bien une Silicon Valley aujourd'hui parce qu'il y a un Stanford et un Berkeley. je ne suis pas absolument certain que si aujourd'hui, Stanford for the fight, ce qui est peu probable vu leur endowment, mais je veux dire, est-ce que la Silicon Valley disparaîtrait ou pas ? C'est une question intéressante qu'on pourrait se poser théoriquement. Et là, c'est de mon avis, qu'il faudra décloisonner ce que j'appelle physiquement les campus de telle sorte à faire que ces disciplines, cette nouvelle façon d'aborder, d'interagir avec la connaissance puisse se faire. Alors, je vais prendre quelques exemples qui me sont intéressants. À l'époque, les choses étaient simples. On avait un lieu, nous, on a un format, la classe aujourd'hui, puis on avait un âge. On était dans un bracket, en tout cas dans les diplômes qu'on donnait à peu près de 15-25 ans. Maintenant, je veux dire de cette manière, on a des MOOCs et d'autres choses online où au fond, les étudiants ne sont plus nécessairement sur notre campus. Ils sont quelque part dans le monde. On n'a pas de lien physique nécessairement avec eux. Mais on les diplôme, on leur donne des certifications sans les avoir vues. Celles du travail en groupe et autres. Et puis, l'âge est devenu beaucoup plus libre, en particulier si on voit la statistique de nos MOOCs. Au fond, il n'y a plus du tout le bracket 18-25, mais on est plus dans un 8-88. Alors, c'est sûr que la formation en ligne a eu un impact. C'est intéressant, c'est une vieille idée. Si vous regardez ça, justement, depuis les années 60, on pensait à la télévision, tout ça, allait avoir un impact. Et en fait, ça n'a jamais eu d'impact réel, majeur. Il y a récemment, pour la première fois, un élément qui est arrivé qui est l'élément au contraire des MOOCs, la massification. Alors, je ne suis pas du tout en disant que les MOOCs sont la solution de tout, de loin pas tout. Mais ce qu'on ne peut pas dénier, c'est qu'aujourd'hui, il y a un élément, au fond, de massification de cette formation de pointe, entre autres, qui est faite au travers de ces MOOCs. Alors, nous, pourquoi les MOOCs sont devenus d'une certaine manière massifs ? Les choses sont simples. C'est la tablette, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de prendre votre ordinateur, vous êtes partout connecté, de façon assez confortable. Vous avez une bande passante qui vous permet de voir des films et autres. Vous avez le cloud computing, ce qui fait que vous allez pouvoir accéder les données où que vous soyez. Vous avez les réseaux sociaux qui vous permettent d'interagir au-delà de l'enseignant, mais entre vous, qui est un élément tout à fait neuf. Puis là, vous avez une génération digitale qui est là, pour qui c'est un élément naturel de le faire. Alors, petite histoire, juste sur l'histoire de nos MOOCs, l'entrée dans les MOOCs. Moi, je suis à Stanford par hasard, je suis dans le département de computer science, je vois que Corsera et Tatsans créent. C'est en avril 2012. Et puis, je me dis, tiens, j'ai toujours été un sceptique parce que je ne trouvais pas qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait. Et là, d'un coup, je me dis, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Bon. Tu sais, make a long story shot. On s'inscrit. On est la cinquième institution sur Corsera, la première européenne et on part. Et je rentre à Lausanne et je convainc ce collègue, Martin Waderski, qui est le père de Scala, un des grands programmes, langages programmatiques, objets, utilisé par beaucoup, Twitter et autres. Et puis, je lui dis, écoute, fais un test. Tu prends, tu le mets. Il accepte. Un bon repas, bon vin, à la fin, ils me disent, d'accord, j'y vais. Et il met son truc et puis, il a 50 000 étudiants. On ne fait rien. On pose le truc sur Corsera. On ne le pose dessus. Rien. Il a 50 000 étudiants et le plus fascinant, il en a 10 000 qui prennent l'examen final. Donc, ça, c'est quand même, nous tous qui avons enseigné, avoir 10 000 étudiants dans sa vie, il faut avoir une longue carrière. Donc, je veux dire, en une fois, il a 10 000 étudiants, il y a 50 000 qui prennent. Depuis, il a eu plus de 300 000 étudiants. Cet élément-là, donc, de cette autre manière, jusqu'à maintenant, c'est sûr, vous arriviez, vous êtes reconnu un key opinion leader, un leader par la recherche. Pour la première fois, au fond, vous arrivez aussi à avoir un impact par la formation. Et ça, c'est très fondamental pour moi. Dans une université où on a toujours dit, surtout que vous êtes une université de pointe, de recherche, que c'est la recherche qui vous donne la notoriété. Et au fond, là, il y a un élément qui vient, c'est que ça vous permet d'avoir une visibilité au travers de la formation. Et ça, à la fin de la journée, on n'est pas motivé principalement par le retour financier, mais par Peer Recognition Fave. Like it or not. C'est ça, notre pain quotidien. Et ça, ça change très fondamentalement la chose. Donc, on se met très rapidement sur Coursera. IDX remarque qu'on est sur Coursera. J'ai le Dean, qui est le fondateur qui prend l'avion, qui vient chez nous, qui me dit, il faut absolument que vous soyez aussi sur IDX. Alors, à l'époque, il faut rentrer, payer, on nous a fait un peu le tapis rouge, donc on s'est dit, fine, on va être sur les deux. Et on a pu comparer maintenant IDX à Coursera. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat, ce serait trop long et tout, mais il y a des avantages et autres. Mais à la fin de la journée, les deux vont devoir s'en tirer financièrement et le business model aujourd'hui est loin de définir. Mais ce qui est, pour moi, l'élément clé, c'est au fond, on était université, on avait doublé le nombre d'étudiants, on avait passé dans une petite université comparé à vous, on a 10 000 étudiants, moi que j'avais pris la présidence en 2000, on était à peine 4 000 étudiants, peut-être qu'on était 10 000, on s'est dit, tiens, on vient de grandes universités. Puis tout à coup, quelques années après, au fond, on a près de 2 millions d'étudiants qui se sont inscrits. Ce n'est pas qu'ils ont dit qu'ils ont pris le cours, mais qu'ils se sont inscrits. Simplement ça, en tant que brand recognition, si vous voulez, vous pouvez payer toutes les agences de cette terre, jamais personne ne va vous donner quelque chose d'aussi puissant que d'avoir 2 millions de personnes qui appuient sur un bouton et qui veulent prendre un cours de votre institution. Ça, c'est a given. Puis on ne sait pas, vous voyez aussi où est-ce qu'ils sont. Vous voyez qu'ils sont dans le monde entier. Par exemple, aux États-Unis, qui aurait pu penser qu'une petite école suisse francophone avait un impact comme ça ? Alors, ce n'est pas nous. C'est simplement, par exemple, qu'un Martin Wondersky, quand vous êtes le père de Scala que vous voulez apprendre à programmer en Scala, autant apprendre du père de Scala que de la personne qui a appris de la personne qui a appris de la personne. Donc, vous avez un accès direct qui vous donne quelque chose. Et bien sûr, il faut aller rapide. Et ça, notre théorie, c'était aller rapidement sur, tester le système de telle sorte que vous soyez présent sur la plateforme. Puis on a étudié où étaient ces étudiants. Alors, on enseigne, on a une école bilingue français-anglais. Je crois, une des rares écoles bilingues officielles français-anglais. Et puis on a à peu près la moitié des cours en français, la moitié des cours en anglais. Bon, maintenant, tout ça est traduit, c'est facile. Mais au début, on les a simplement mis. Puis on a vu, au fond, on a regardé où étaient nos étudiants avec les adresses IP. Et on voit qu'en francophonie, l'Afrique est un grand demandeur de cours. Et je trouve ça très intéressant. Moi, on m'avait beaucoup accusé à l'époque d'avoir trop américanisé l'école, de l'avoir trop anglophone, d'une certaine manière. On arrivait au fond à dire, voilà, lorsque vous avez un cours intéressant, il sera pris. Et là, il est pris beaucoup en Afrique. Bon, lorsque vous êtes en anglais, vous êtes plus sur l'Asie, vous pénétrez d'autres milieux. Je veux dire, on a maintenant un premier cours en chinois. Ce serait intéressant de voir, on a un dubbing, on a nos cupule science qui travaillent sur le dubbing automatique des cours. Donc, tout ce qui était l'imitatif, la langue, le lieu, tout ça, d'une certaine manière, disparaît un peu, se décloisonne. Parce qu'au fond, le numérique pénètre partout. Alors, il faut être les premiers et avec des cours de très bon niveau. Et là, intérêt de prendre vos meilleurs profs. Alors, lorsqu'on engage des profs, il y a toutes toutes sortes de critères, la recherche, les publications, le granting. Et maintenant, il y a un nouveau critère, c'est « Are you MOOCable ? » D'une certaine manière, alors je le dis un peu comme une boutade, mais c'est vrai. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous devez aussi avoir des gens qui sont capables, au fond, d'interagir. Et d'une certaine manière, les MOOC ont fait une chose à l'intérieur de la science, c'est qu'ils ont donné beaucoup plus de présence à la formation qu'elle n'avait jamais été avant. Puis l'autre chose qui est forcément, qui est évident, mais lorsque vous avez un, on sait tous qu'on peut, un très bon chercheur, il va en cours, il est devant 30 ou 40 personnes, il est OK, mais il n'est pas extraordinaire, ça ne va pas changer. Mais, et puis vous pouvez aller moyennement préparer. Mais lorsque vous êtes online, je peux vous assurer que tous les profs travaillent énormément dans leur cours. Et ils répètent, et ils répètent, et ils reprennent, et tout, parce que c'est un peu comme que vous avez présenté une communication scientifique. c'est-à-dire tous vos collègues vont vous voir online. Donc, ça a eu un impact extraordinaire sur, au fond, d'essayer de préparer, de donner du temps à la formation. Et ça, j'ai trouvé que c'était un élément absolument fascinant. Alors, là, vous avez une autre présentation en fonction du nombre, on se dit fantastique, voilà, en Europe, on voit en Inde, en Australie, en Chine, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Mais ce qui est intéressant, je voyais, c'est la corne africaine, la corne de l'Ouest. Là, à coup, on voit qu'il y a quelque chose, et là, c'est les cours francophones. Puis, alors, vous regardez, non pas le nombre d'étudiants, mais vous regardez par rapport au nombre d'adresses IP dans un pays. Je ne sais pas ce qu'il y a en noir. Ce n'est pas long. Vous pouvez le voir dans les grands traits bleus, les grandes sphères bleues. Vous voyez que l'Afrique arrive. C'est-à-dire que, quand vous êtes au milieu de l'Afrique et que vous avez un accès à Internet, vous allez moins passer du temps à regarder un film, le dernier je ne sais pas quoi, mais vous allez consacrer votre accès à la formation. Et ça, je trouve ça fantastique. Donc, de cette manière, vous décloisonnez ce que j'appelle le décloisonnement ultime, global. C'est-à-dire, tout à coup, vous pénétrez au-delà et vous donnez une possibilité à des gens qui n'ont pas. Parce que la probabilité que ces gens, au fin fond, d'un temps à l'autre, viennent à l'EPFL, ou à Stanford, ou à MIT, ou Dieu sait où, elle est quasi nulle. Mais comme l'ADN est la chose comme j'ai toujours la plus démocratique, vous avez toujours une possibilité pour ces gens. Et on va dire « Oui, mais ce n'est pas aussi bien que d'être sur le campus. » Bien évidemment. Mais si vous n'avez aucune possibilité, c'est un atout extraordinaire. d'acquérir et d'acquérir au même niveau. Alors quand on voit, par exemple, puisqu'on a ce ranking, quand vous avez 10 000 étudiants, vous avez une classification de milliers d'étudiants et on voit des étudiants africains, du pays d'Afrique, qui sont dans les étudiants les plus performants. On a commencé, j'ai passé six mois à voyager en Afrique, essayer de voir ce qui se passait. Ce n'étaient même pas des étudiants, des gens qui n'avaient jamais été à l'université, mais qui s'étaient auto-formés et qui performent aussi bien que les meilleurs qui ont passé pour nos institutions. Et ça, je trouve juste extraordinaire sur le plan de la mission d'une université. Et ça, c'est un élément, quand je parle de décloisonnement, il y a le décloisonnement interne, on y viendra, mais c'est le décloisonnement global. c'est-à-dire qu'on devient immédiatement des institutions qui ont un impact global. Et quand vous êtes dans des pays en voie de développement, je pense que les infrastructures physiques ne vont jamais suivre et que la seule chance que vous ayez, c'est de passer par ces systèmes. Donc, aujourd'hui, il y a un petit problème technique. Voilà. On a développé un système pour l'Afrique, on a appelé ça MOOCs for Africa, avec développement des contenus, accessibilité, il y a encore des problèmes de bande passante, formation des enseignants. Là, j'étais juste en visite à l'école polytechnique de Yaoundé. 1200 étudiants absolument brillantissimes, mais qui, au travers des MOOCs, peuvent interagir et interagissent avec nos propres étudiants. Et on a décidé de certifier. C'est un grand débat. à l'intérieur de l'institution, j'ai eu beaucoup de résistance du corps professoral, étonnamment, mais pour moi, au fond, peu importe. Vous avez fait un bac, pas un bac, etc. Si vous êtes capable et vous êtes dans les meilleurs étudiants, pourquoi ? Vous n'avez pas le droit à une certification. Pour autant que vous puissiez certifier que c'est la bonne personne qui est devant le système. Mais ça, on a réussi à trouver avec l'agence de la francophonie et tout ça avec les systèmes maintenant de biométrie est tout à fait faisable. Alors, quel type de cours ? Je prends juste un exemple de cours, comprendre les microcontrôleurs, c'est un cours de programmation, mais on a réussi au fond à avoir des microprocesseurs qui peuvent être programmés ou qui soient... C'est un kit qui fait deux francs, donc vous allez au-delà du cours, mais vous pouvez être interactif. Et ça, je pense que c'est une possibilité d'accompagnement et tout à coup, vous êtes en train d'écrire les textbooks du XXIe siècle. C'est sûr, MIT a été et d'une grande université parce qu'elle a écrit les textbooks, les grands textbooks de l'engineering et Stanford aussi un peu. Et maintenant, il y a une autre opportunité d'écrire les textbooks, c'est au travers de l'enseignement en ligne. Mais les premiers qui seront dedans seront les gagnants. Je trouve toujours extraordinaire en Europe, on a une sorte d'attentisme, on va voir si ça marche. Mais si vous attendez tôt, vous n'aurez aucune chance de venir parce que faire le centième cours de physique, ce sera beaucoup plus difficile lorsque les grandes universités auront fait. Et c'est pour ça qu'il me semble très important de rentrer rapidement dans ces éléments. On a fait un autre cours, ça c'est pour le collectionnement sur launching new ventures, comment on crée sa start-up en Afrique, par exemple. Et là, il y avait des exemples d'étudiants dans des camps de réfugiés avec leur interdit puisque vous êtes connectés, peu importe le jour où vous êtes connectés, vous avez cette capacité. Puis maintenant, avec du micro-financing, on arrive à essayer de faire éclore ces start-up qui sont God knows. Mais c'est ça qui me paraît extraordinaire dans cette expérience. Alors, il y a mille problèmes, d'accord ? Le plagiarisme, le taux d'abandon élevé, drop-out, but we are the holidays. And by the way, si vous prenez un cours d'astrophysique de très haut niveau, vous avez le droit d'essayer. Puis après une semaine, vous avez le droit de dire que ce n'est pas de votre niveau. C'est normal qu'il y ait un drop-out. Ce qui est important, c'est combien de gens vont d'abord regarder les vidéos, jusqu'où ils vont aller, combien vont prendre le cours et autres. Donc, je veux dire, ces éléments, pour moi, ne sont pas vrais. Alors, pour nous, il y a la difficulté de flip de classe parce qu'on l'emploie maintenant en interne. J'y reviendrai. D'écoutez, je vais en parler à des étudiants internes, c'est-à-dire vos étudiants et les étudiants. Donc, on a des alumnis. Tout à coup, on a 2 millions d'alumnis. Et puis, on en a, sur l'histoire de l'EPFL, 30 000. Donc, je veux dire, comment est-ce que vous gérez l'interne et l'externe ? La charge de travail qui effraye les enseignants, mais pas vraiment les nouveaux profs. Les jeunes étudiants assistant professor tenure track leur disent toujours, you go online, it's the way, it's the pave to fame. Vous allez être premier, lorsque vous mettez vos cours, mettez-le directement. Vous allez le concevoir comme un MOOC et comme ça, vous allez pouvoir exister au-delà de votre institution. Vous allez obtenir une visibilité qui vous attirer des bons doctorants, etc. Donc, ça, c'est un élément qu'on voit. Et en général, les jeunes ont beaucoup moins de problèmes que les gens de ma génération. Voilà. Dit poliment. Problématique de la propriété aussi des données à qui elle partient. Et ça, je pense, c'est une vraie problématique qu'il va falloir discuter. Alors, un exemple concret, on a fait une introduction à la programmation orientée en objets Java. Ça, c'est un de nos enseignants. Ce qui est intéressant c'était pas les profs, c'était les maîtres d'enseignement. Alors ça, c'est aussi un élément extraordinaire. C'est deux personnes qui sont clés dans nos institutions, mais comme elles enseignaient, elles faisaient pas vraiment de recherche, elles avaient très peu de visibilité et de reconnaissance dans l'institution. Elles ont pu saisir les MOOC et au fond, devenir des gens qui comptaient pour l'institution. Parce qu'au lieu d'enseigner juste le cours d'introduction en programmation Java, tout à coup, elles avaient 20 000 étudiants en ligne. Donc, c'était un élément fantastique de motivation interne. Puis après, on a fait des évaluations de savoir si le taux d'échec, etc., en utilisant les MOOCs comme, et en flippant les cours, et on voit que le taux de succès a augmenté, qu'il y avait une augmentation de la significatrice de la présence en cours lors des flip classes. Alors, c'est quelque chose qu'on appelle en Europe, qu'on appelle plus aux États-Unis. On donne des assignments aux États-Unis, typiquement. Les étudiants viennent après avoir fait des assignments, et c'est beaucoup moins le cas en Europe. Et les forums montrent que le cours est très apprécié en interne, autant en interne qu'en interne, et il y a des communautés qui se créent autour de ces cours. Et ça, j'ai trouvé assez fascinant. Alors, si je résume l'introduction, aujourd'hui, c'est 82 MOOCs, on a à peu près 380 profs, il y en a 33 à présent, donc vous voyez qu'à peu près un tiers des profs d'ici une année ou deux auront un MOOC. Donc ça, c'est quand même tout à coup, il y a un élément qui, l'idée, c'est d'avoir la première année entièrement sous MOOC d'ici deux ans. Donc vous pouvez vous préparer aussi à venir à l'EPFL, prendre les cours, advance, placement, etc., et vous préparer à venir dans une grande école. Pour moi, ça, c'est un élément très important. Bon, 2 millions d'inscrits, 66 sont des gens qui ne sont pas en formation, mais dans le type de formation continue, emploi et autres. Et ça, je pense, ça montre de nouveau que cet élément de formation continue est très présent dans ce genre de choses-là. Un tiers sont pris en français, ce qui m'a honnêtement étonné, mais qui vient. C'est aussi une défense de notre langue. C'est peut-être la meilleure défense de notre langue, beaucoup plus que de demander que des comptes-rendus de recherche soient publiés dans des journaux francophones qui n'ont aucun impact. Je pense qu'aujourd'hui, il a plus d'impact auprès de la formation que de la recherche. Et puis, il y a plus de 100 000 étudiants qui ont reçu une attestation de cours de l'institution et qui sont une sorte de nouveaux alumnes. Et lorsque vous voulez devenir une grande école, c'est un extraordinaire moyen de brand. On a été un élément plus loin. On vient de créer, c'était ouvert cette semaine, ce qu'on appelle l'Extension School. Alors ça, c'est entre le présentiel et le MOOC. C'est plus encadré avec du coaching, évaluation par les experts. et on a décidé de donner un certificat, un certificat d'Open Studies. Il n'y a aucun pré-requisite. La seule chose, vous payez 450 francs par mois puis vous regardez si vous allez la suivre. Et si vous allez la suivre, vous allez obtenir votre certification. Alors on a pris des domaines clés comme le machine learning, l'intelligence, l'atelier, etc. Et c'est oversubscribed. En une semaine, on n'a fait aucune réclame pour cette extension school. Donc c'est un Oden, mais tout ça, ça ne veut pas vous dire que c'est à inventer. Et je crois qu'aujourd'hui, si on n'est pas capable de tester, d'inventer et de early adopt, comme disent les anglo-saxons, je crois qu'on faillit à notre mission propre d'université. Alors ça a des conséquences. Il y a l'évolution sur les étudiants physiques, donc réduire le nombre de codex cathédrales. À l'époque, en 2000, c'était 40 heures. On s'approche, on est juste en dessous de la base des 20 heures. Je pense qu'on devrait idéalement avoir 10, 15 maximum, mais avec des systèmes beaucoup plus interactifs. Flip the class, approche de résolution sur le problème, développement de travail en équipe, au moyen de projets. Donc, revenir un peu à ce qu'ont fait les premières universités et qu'on a perdu parce qu'on devait massifier dans les auditoires et autres nos cours. D'une certaine manière, ça devrait nous libérer un peu pour aller faire ce qu'on aime faire, ce qu'on fait le mieux, c'est-à-dire cette interaction beaucoup plus proche des étudiants. Ça a des conséquences sur les physiques. Je ne me souviens pas qu'on voulait nous construire. Alors qu'on augmentait le nombre d'étudiants, il fallait des plus grands auditoires et je résistais contre la construction d'auditoires. Ce n'est pas les auditoires dont on a besoin, c'est les éléments, les petits, c'est Discovery Learning Labs, c'est ce qu'on a fait. Donc ça, ça prend du temps. Il faut décloisonner le campus d'une certaine manière, décloisonner, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le bâtiment de physique avec l'auditoire de physique, etc., avec les TP de physique. Mais c'est de faire un endroit pour les Learning Labs, un endroit pour les interactions avec les MOOCs dans le Rolex Learning Center. Donc, si vous voulez, il y a un décloisonnement physique du campus qui est en parallèle. Très rapidement, je vais vous dire que tout ça n'est pas deux mots quand même par l'archeure parce qu'on ne peut pas les dissocier. Et pour moi, ce qui est extraordinaire, c'est que cet élément, si vous voulez, de numérisation touche aussi le crowd-based research ou la science participative est aujourd'hui la simulation-based research, le big data science research. Au fond, vous pouvez recruter des gens qui ne sont pas dans vos institutions pour vous aider à faire une recherche de pointe. Et ça, pour moi, avec forcément le open source. Donc, ça a aussi des impacts sur les infrastructures physiques des institutions. Et au fond, les laboratoires de recherche ne s'arrêtent pas à nos propres laboratoires. Ça, c'est aussi un élément très neuf dans les institutions. Alors, on prend quelques exemples qui est mon domaine, dans le domaine de la biotechnologie. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la structure quaternelle des protéines, elle avance au travers de gamers. Alors, il y a toute une série d'articles dans les Nature et tout qui ont été faits par les gamers qu'on a recrutés dans les problématiques scientifiques. Donc, forcément, si tout à coup, en astrophysique, il y a eu, sur le traitement des données, comme ça, il y a pas mal de passionnés aussi d'astrophysique dans les amateurs et autres, qui deviennent des amateurs éclairés et qui participent à l'ensemble de la recherche. et ça, c'est un élément aussi très, très neuf. Et ces gens-là deviennent aussi des T.A. dans nos cours MOOCs. On a même maintenant un emploi à produire aux MOOCs des T.A. de gens que nous n'avons jamais vus mais qui sont les gens qui ont le mieux performé dans nos cours et aussi dans la recherche. Donc, on a nos employés mais on va bien au-delà de nos propres employés. Alors, bon, Human Based Project, je crois que j'ai pas le temps de parler, mais ces grands projets de recherche, on a reçu un milliard d'euros pour faire ce grand projet de recherche, c'est aussi, ça va bien au-delà de nos institutions. C'est toute une série d'institutions mais c'est aussi toute une série de gens qui se passionnent pour ce domaine. Le Big Data Science, c'est ça pour revenir aux humanités et ça me permet de venir. Effectivement, à l'école politique du code d'ingénieur, on y ajoute les sciences de la vie, le management de la technologie, l'ingénierie financière. Mais pour moi, l'avenir, le vrai avenir, il est dans les sciences humaines et sociales. Et mon rêve, si j'avais 40 ans aujourd'hui, ce serait de diriger une école de sciences humaines et sociales parce que c'est celles qui ont le vrai futur à mon avis, parce que c'est celles qui donnent, je dis sûr, le challenge du 21e siècle, ce n'est pas de développer la nouvelle technologie, c'est de donner du sens à la technologie. Et le science, il vient par les humanités. Alors là, on a fait ce projet un peu fou aussi, on espère un jour avoir un fait de flagship qui est de numériser l'ensemble des archives de Venise. J'étais par hasard un jour à me promener dans ses archives. C'est 80 km d'archives. Il n'y a aucun historien qui peut avoir la prétention de lire ces 80 km. C'est poussiéreux. Il n'y a pas de copie. C'est sur 1000 ans. C'est un trésor. Est-ce qu'on peut aller chercher ? Est-ce qu'on peut transformer ces archives dans un système d'informations vivant et disponible ? Seulement, est-ce qu'on peut faire un Google du passé ? Alors, il y a des problématiques, c'est qu'il faut numériser. Alors, si vous le numérisez à la Google, c'est 50 ans de numérisation avec des parchemins délicats, des choses à peu près d'ici. On s'est dit, on va prendre nos physiciens et on va leur demander est-ce qu'on peut, le conseil est simple, est-ce qu'on peut numériser sans ouvrir les livres ? Ce qui s'amplique. Alors, to make a long story shot, ils l'ont fait. Donc, on a un scanner à livres. Vous mettez le livre dedans. C'est fascinant parce qu'entre l'an 800 et l'an 1800, on emploie du fer dans l'encre. Et il y a suffisamment de signal de telle sorte que vous puissiez reprendre le signal et faire une tomographie. D'abord, par des rayons incohérents, puis tout à coup, je ne vais pas dans le détail dans le détail d'un gridding system, on arrive. Alors, juste pour vous donner, un exemple, ça faisait des testaments à Venise, il y a plus de 30 000 testaments qui n'ont jamais été ouverts. Vous ne pouvez pas les ouvrir parce que vous les ouvrez, vous les cassez. D'accord ? Donc, on a fait tout ça, bon, je ne vais pas, mais on arrive, le signal est suffisant aujourd'hui avec du machine learning. Bon, les manuscrits, ils sont gondolés, donc il faut faire du réalignement, mais c'est les gens, en fait, de la génétique qui ont l'habitude de faire des réalignements qui réalignent. Donc, tout à coup, vous avez des historiens, vous avez des physiciens, vous avez des gens du traitement du signal, etc., qui se mettent ensemble. Et c'est ça, c'est ce que j'ai appelé ces school projects. Les school projects, c'est ceux qui vous mettent l'ensemble de la communauté derrière. C'est la meilleure façon de décloisonner. Ce n'est pas si le recteur ou le président dit « je veux changer ça ». Oui, il doit le faire aussi. Mais la façon de le faire, c'est d'avoir des projets qui décloisonnent. Et là, alors, moi, mon espérance, mon espoir, c'est d'avoir un flat flagship, le prochain milliard, il devrait être sur du big science des sciences humaines. Et pour moi, ça, c'est un projet de big science. Alors, les archives de Nice, c'est la plus grande archive historique après celle du Vatican, dans un lieu confiné où tout a été enregistré. Et là, vous allez pouvoir faire, après, il y a un travail énorme de pouvoir relire les langues de chance, la façon dont vous écrivez, la lettre, le dé, etc., tout. Mais en même temps, c'est un extraordinaire système au fond, de big data. Alors, moi, j'aime bien Google et terrain, mais en fait, nous avons en Europe le plus grand big data de l'histoire. Et ça, à Venise, on en trouve peu aux États-Unis. Et on a cet avantage extraordinaire d'avoir. Alors, voilà, et je crois qu'on doit oser aller au-delà. on a fait nos classes sur un autre petit truc. Ce n'est pas un petit truc. Il y a un montreux. Ceux qui sont des passionnés du jazz connaissent le montreux Jazz Festival. Je suis parti du conseil de fondation. Je peux vous dire, c'est un très bon festival. Si vous n'êtes jamais venu, il faut me y revoir une fois. Mais ça fait 50 ans d'histoire. C'est maintenant un patrimoine de l'UNESCO. C'est 5 000 heures. Et le fondateur Clonops avait tout enregistré, vidéo et audio, avec les meilleures technologies de l'époque. Il avait une seule copie. On voit là, chez lui. Je viens un soir, puis je me dis, mais tu n'as pas... Non, il me dit, c'est la seule. Alors, on s'est dit, on allait numériser tout ça. On a numérisé. Ça a pris 7, 8 ans. Il a fallu chercher des sponsors et tout. Ça, c'est mon job. Et puis, on a finalement numérisé. Donc, maintenant, on travaille sur le prototypage de navigation dans des archives, démonstrateur pour le public. Et ça, c'est aussi de vos une interface science humaine, la musicologie et autres qui se met en place. Puis, on a été un peu plus loin pour parler un peu de comment est-ce qu'on peut faire des ponts transdisciplinaires. On vient de faire un truc que ça vient de sortir maintenant. C'est un peu... La première fois que j'en parle, c'est qu'on a mis maintenant une partie des archives dans l'ADN. Donc, le vrai problème des données aujourd'hui, puisqu'on crée des zettabytes de données, ce sera le stockage des données. Et il n'y a probablement pas assez de silicium pour pouvoir stocker sur le long terme. Donc, il y a une façon beaucoup plus efficace de stocker, c'est dans l'ADN. L'ADN, c'est une base 4, donc qui vous donne une puissance de stockage extraordinaire. C'est une molécule très stable chimiquement. On en trouve dans des défenses de mammouths 70 000 ans après. Puis, vous aurez toujours une machine qui lie l'ADN, donc l'humain sera là. Alors que trouver la machine qui lie le 2 pouces, ça a été dur. Donc, on a mis ça maintenant, on a mis quelques trucs célèbres, le fameux « smoke on the water » de Deep Purple, parce que c'était fait à Montreux lorsque le casino a pris feu. Puis on a mis « Tutu » de Miles Davis, etc. Alors on a mis ces choses dans l'ADN, au travers d'une compagnie qui fait de l'ADN synthétique qui s'appelle Twist. Et puis après, avec Microsoft, on a fait le codage en base 4. Puis avec Illumina, on a relu l'ADN. Puis avec Logitech, on a remis ça sur des « Boombox ». Donc ça monte. Alors l'ensemble du Montreux Jazz Festival tient dans un sucre. Et l'ensemble, probablement, du monde, de ce que le monde a produit, tiendrait dans quelque chose qui fait le dixième de cette salle. Et il n'y a pas de limite au stockage d'ADN. Il y a un problème, c'est le prix. Mais ça, si on voit comme ça a été sur la lecture, je pense que la synthèse va l'aider aussi rapidement que la lecture. Et que d'ici 3-4 ans, on aura des prix qui seront compatibles avec le stockage des informations dans l'ADN. Alors pour moi, c'est un autre exemple d'interface, en fait, entre la technologie, le contenu de sciences humaines, de toute seule manière, et la biotechnologie. Alors pour ça, dans un campus, moi je suis un fou d'architecture, il fallait créer, moi j'ai créé 2, on a créé 2, 3 bâtiments assez un peu particuliers dans le Rolex Learning Center, c'est pas le propre aujourd'hui, mais on a créé ce très beau bâtiment qui s'appelle Art Lab. C'est là qu'on met, on a mis 3 pavillons, le pavillon où, c'est un laboratoire public d'exposition expérimentale entre les sciences humaines, les sciences picturales et la technologie. On a fait un où on met les archives du Montreux Jazz Festival, et un autre où on a mis la Venice Time Machine ainsi que le Human Brain Project. Donc c'est un statement, mais c'est un laboratoire, si vous voulez, pour les interactions sciences humaines et sociales avec la technologie. Ouvert au public, de telle sorte, d'une certaine manière de faire envie et de pouvoir montrer. Alors le bâtiment, de nuit est là, il est très beau, mais ça c'est une question peut-être à fait personnelle. Voilà, on le voit juste à côté. on a créé une place, un endroit qui fait un peu rêver. Donc il faut créer de l'émotion sur les campus. Si vous voulez que les gens reviennent et ne restent pas derrière chez eux, derrière leurs ordinateurs, il faut créer de l'émotion, du lien social. Et le lien social, c'est le campus. Et on doit créer des campus attrayants et vivants. On doit structurellement créer des centres. Alors on a fait toute une série de centres. Il faut convaincre les administrations d'avoir la flexibilité, chose qu'il n'est pas dans l'ADN inhérent des institutions universitaires. C'est-à-dire d'avoir cette chose-là et c'est là que les management deviennent importants. Et puis last but not least, il faut créer ces écosystèmes d'innovation. Je crois que vous avez, j'ai eu la chance de me promener aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut ici. On l'a fait, nous, sur le campus avec le quartier d'innovation. Vous avez après, parce que vous devez du tout à même rendre au public, aux taxpayers, ce qu'il a investi. On a créé, vous l'avez fait ici, je crois que ça ne sert à rien d'insister là-dessus. Vous avez créé ces startups, qui est un élément fondamental pour montrer que cette recherche, cet enseignement, revient aux taxpayers. Et là, on crée à peu près une quinzaine de startups. Ce qui est important, c'est que le venture cap augmente. On le voit, en 2000, c'était 2-3 millions et l'année passée, c'est 400 millions de venture cap réinvestis sur le campus. Et ce qui est intéressant, maintenant, on a créé un incubateur éducatif. Donc maintenant, il y a un incubateur éducatif sur le campus qui se concentre sur les technologies online et autres, et autres, sur le campus. Et là, il y a du venture cap qui vient et qui investit sur des startups de l'éducation. Et je crois que, si vous voulez rénover, c'est l'ensemble de cet écosystème que vous devez recréer. Et puis, comme je disais, last but not least, il faut créer de l'émotion, donc créer sur le campus quelque chose d'assez unique. Alors, on a créé de la vie, des restaurants, des logements d'étudiants, un centre sportif. On a créé ce bâtiment un peu fou qui s'appelle le Relax Learning Center, ouvert à 7h du matin à minuit tous les jours, créé par une grande architecte japonaise, Sejima, qui a gagné le Pritzko Award, qui est le prix Nobel d'Architecture, et qui a, d'une certaine manière, féminisé un peu notre campus. Il était un peu militaire à l'ingénierie, et ça lui a donné une douceur où, au fond, les gens reviennent et passent du temps. Et c'est-à-dire, quelque chose, il y a de l'émotion qui se passe dans ces bâtiments. et si vous voulez décloisonner, vous devez le faire. Alors, ce bâtiment, il n'est pas seulement pour étudier, la partie librairie est quasi négligeable, mais il y a toute une série d'activités artistiques. On a eu les accords avec l'Iran qui ont été annoncés là, avec John Kerry et autres. Donc, si vous voulez, c'est le lieu de rencontre d'une institution. Et pour moi, ça, c'est très important d'avoir ces choses-là avec des événements artistiques, des événements grand public, et de faire venir la société sur nos campus. Et puis, il faut créer, on a créé un centre, ce qu'on appelle le Swiss Tech Convention Center, il faut apporter des lieux d'échange où ces choses se passent avec de la vie autour. Et je m'arrêterai là, comme j'aime bien toujours avoir une citation. Et là, j'aime bien cette citation d'André Schleicher, qui était le head de l'OCDE, qui disait quelque chose que je trouvais intéressant pour nous, Européens. Il disait, « Change is unavoidable for Europe's academics. The world is indifferent to tradition and past reputation, unforgiving for frailty and ignorance of custom or practice. Success will go to those individuals and countries which are swift to adapt, slow to complain, and open to change. » Et probablement, la plus difficile pour nous en niveau académique, c'est slow to complain. Et je crois qu'on doit arriver à créer quelque chose, un enthousiasme autour de nos institutions et de n'avoir pas peur du changement, oser décloisonner. « The sky is the limit » comme disent les Américains. Je crois qu'on n'a jamais eu autant d'opportunités. On vient au moment de la Renaissance. Alors c'est Michel Serres qui le dit avec les trois éléments de l'écriture, de l'imprimerie et de l'Internet. Et au fond, les universités doivent l'embrasser. Et si on ne le fait pas rapidement, on sera devenu obsolète. Et on me demande toujours « Qu'est-ce qui vous empêche de dormir ? » Ce n'est pas les budgets, ce n'est pas ça. C'est d'avoir la communauté universitaire derrière et de ne pas avoir peur de ce changement et oser. Merci pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements